Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Deauville, ce mardi 5 décembre, après plusieurs jours du côté de Vincennes, on retrouve la Normandie, c'est vrai que c'est un petit peu un jeu de ping-pong, la semaine dernière on avait deux quintets à Deauville, mardi, mercredi, là après on est revenu à Vincennes, on revient à Deauville, bon bah écoutez, en tout cas on a un prix assez intéressant, le prix du Mont-Saint-Michel, ce sera la première course de cette réunion principale, un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans et plus, 2500 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré bien entendu, 16 concurrents au départ sur ce tracé assez long et c'est vrai que c'est une course assez intéressante dans le sens où on a déjà une course référence, mais il y a quand même pas mal de possibilités, pas mal d'incertitudes, donc voilà, une course qui est ouverte, qui peut être rémunératrice, on va essayer de faire le papier ensemble, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec le 8, Lorenzo de Medici que j'ai retenu en tête de ma sélection, bah écoutez c'est simple, il adore ce parcours, il a remporté un réclamé sur ce parcours lors de son avant-dernière sortie et puis dernièrement, regardez, on l'a cette course référence, il a terminé deuxième d'un quintet plus justement sur le tracé qui nous intéresse en étant battu par Kozaken Zipfel, il n'est pas battu de beaucoup et c'est vrai qu'il était favori comme vous le voyez, voilà, son rival a été pénalisé de 3 kilos suite à ce succès, donc il le retrouve dans des conditions de poids plus avantageuses, vu l'écart à l'arrivée, je pense que ça peut faire la différence et à mon sens, une nouvelle fois associé à Christophe Simouillon et bien placé dans la stale de départ, c'est une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position l'As Kozaken Zipfel, j'ai retenu la ligne, c'est un poulain de 4 ans qui avait vraiment déçu lorsqu'il avait été orienté dans cette catégorie au printemps, lors de sa rentrée, il avait couru 3 fois 14e, 5e, 14e, ça tendait un petit peu mieux de sa part, il était chuchoté et puis ces dernières semaines, il s'est vraiment déclenché, il a remporté le quintet vraiment avec la manière, alors je ne sais pas de quelle marge il dispose désormais, mais je trouve que c'est un poulain de 4 ans qui a encore les moyens de bien faire dans cette catégorie, en tout cas, moi je m'en méfie tout parti, particulièrement malgré les 3 kg en plus, je pense qu'avec 60,5 kg, il est encore capable de jouer les premiers rôles, à lui de nous le prouver en piste, mais moi en tout cas, j'y crois. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 6, ProMétéo, c'est un cheval de 5 ans qui a été longtemps écarté des pistes, quasiment 2 ans, regardez, 2021, ça veut dire qu'il n'a pas couru en 2022, il a fait sa rentrée au printemps et puis même là, il a couru de manière très espacée, il n'a couru que 4 fois cette année, il vient de remporter une deuxième épreuve, je ne crois pas qu'on l'ait d'ailleurs cette deuxième épreuve, parce que si c'était là, regardez, ProMétéo, le prix du manoir de la Caillerie, il a remporté la deuxième épreuve du quintet qui sert de référence, et c'est vrai qu'il a pris une sacrée charge sur le dos, mais il faut dire que la manière avec laquelle il s'imposait a vraiment été très séduisante, alors bien entendu, c'est toujours difficile de cerner ses limites, mais à mon sens, un cheval qui a aussi peu couru à l'âge de 5 ans, c'est un cheval qui a encore de la marge, voilà, il a Stéphane Passier avec lui, il a le numéro 8 dans les stades de départ, ça reste quand même assez correct, moi je pense que malgré le poids en plus, il est capable une nouvelle fois de repousser ses limites, alors pour la victoire, je ne sais pas, c'est pour ça que je retiens troisième, c'est difficile de le cerner exactement, mais en tout cas, c'est un cheval qui visiblement a encore de la marge et qui est sans doute capable au moins de monter sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le bon Uzell, le 4 Uzell, c'est un cheval qu'on a souvent vu sur des distances aux alentours de 1.300, 1.400, 1.500 mètres peut-être, mais depuis qu'il a été orienté sur des distances un peu plus longues, 1.900 mètres, il a prouvé qu'il avait encore de la marge, d'ailleurs sa dernière sortie il y a un mois, c'était un handicap de classe 1 sur 1.900 mètres sur la piste en sable fibré de Deauville, là, on tente le coup en le rallongeant encore une fois 2.500 mètres, là aussi c'est un petit peu inconnu, ça veut dire qu'il est compétitif non seulement sur cette piste, mais à cette valeur, maintenant il va devoir tenir la distance, si c'est le cas, il doit pouvoir terminer dans les 3-4 premiers, si ce n'est pas le cas, ce sera sans doute un échec, moi j'ai pris le parti de le retenir très haut parce que je pense qu'il est capable de bien faire sur cette distance, c'est un bon finisseur, il est maniable à mon avis, c'est un concurrent qu'il faut vraiment retenir très haut dans une sélection. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 13, Flatten the Curve, on l'a déjà vu dans cette catégorie, bien faire d'ailleurs, il reste sur une cinquième place, je crois qu'on l'a, voilà, c'était justement la course référence, il courait bien, j'ai beau du coup aimer sa fin de course, c'est un cheval qui est pris une valeur à laquelle il est compétitif, c'est vrai qu'il a remporté 2 handicaps cette année en première partie de saison, du coup il a perdu un petit peu en régularité, mais il est quand même compétitif à ce niveau-là, le parcours ne lui pose pas de problème, voilà, le petit bémol entre guillemets, c'est ce numéro 15 dans l'estal de départ, mais c'est un bon finisseur, il faut voir comment va être la piste en sable fibré ce mardi, si on peut revenir, alors il est capable de revenir prendre une place dans les 5 premiers, si ce n'est pas le cas, peut-être que ce sera plus compliqué, en tout cas, c'est un concurrent qui, en théorie, a sa chance pour un bon classement. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 9, Blues Rock, je l'aime beaucoup, Blues Rock, il a 3 courses dans les jambes, je crois, désormais, c'est un cheval qui avait remporté son quintet sur la piste de Chantilly, quasiment à la même époque l'année dernière, à l'âge de 3 ans, c'était sur 3200 mètres, et c'est vrai que c'était, je crois, sa première sortie sur une piste en sable, il avait vraiment créé la sensation en s'imposant, derrière, il a connu des fortunes diverses, il avait prouvé qu'il avait encore un peu de marge, mais on lui a quand même donné un petit peu de repos, après un échec au printemps, en tout cas, c'est un cheval qui vient de pas si mal courir que cela dans la course référence, regardez, 7ème derrière Kozakian Zipfel, et Lorenzo de Médici, c'est un cheval qui aime aller de l'avant, et il est retombé à la valeur à laquelle il était pris, lorsqu'il a remporté son quintet l'année dernière, donc, en théorie, lui aussi, il était une première chance, j'aurais préféré sur une un petit peu plus long, mais 2500 mètres, je pense qu'il est capable, et à mon sens, il faut vraiment s'en méfier, parce qu'il va bientôt refaire surface. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 3, M. Gzou, M. Gzou, on le connaît bien, c'est un cheval qui a besoin de courir au moral, c'est un cheval qui est meilleur lorsqu'il peut courir caché, il a eu des combats difficiles, on l'a souvent vu à réclamer dans les handicaps, et c'est vrai que c'est un redoutable finisseur, mais il faut lui masquer l'effort, et avec le numéro 16, j'ai peur qu'il se retrouve là, un petit peu comme pour le numéro 13, Flatten the Curve, si on peut revenir, alors à mon sens, il est capable de vraiment réaliser une performance de choix, si ce n'est pas le cas, ce sera un peu plus compliqué, et il va être certainement tributaire du parcours également, parce qu'on va attendre avec lui un maximum avant de le lancer, et avec 16 partant, au départ, s'il se retrouve en dernière position et qu'il y a un rideau de chevaux devant lui, il va être la note, maintenant ça va être tout ou rien à mon sens, mais en tout cas, c'est un cheval qui, pour une place, a clairement son moitié pour, en tout cas, faire l'arrivée. Et enfin, en dernière position, j'ai retenu le 12 Idal King, il vient de bien courir, sur ce parcours, lui aussi adore ce parcours, je crois que c'était une course à réclamer, voilà, c'était ici Lorenzo de Medici, Jaffar, je trouve qu'il est bien pris au niveau du poids, pour son retour dans cette catégorie, il a retrouvé du moral, il est bien placé dans la stalle de départ, il adore ce parcours, comme je l'ai dit, Clément Lecoeuvre qui lui sera associé, j'aime beaucoup sa candidature en bas de tableau, pour ne rien vous cacher, alors je le retiens seulement 8ème, parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités, c'est une course qui est ouverte, comme je l'ai dit, mais je trouve que c'est vraiment un outsider très séduisant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu un autre outsider très séduisant, c'est le numéro 10, Bazoc. Alors Bazoc, vous regardez sa musique, ça ne fait pas rêver, à part quelques places par-ci, par-là, ce n'est pas extraordinaire, dernièrement, c'était assez décevant, d'ailleurs je crois que c'était dans une course à réclamer, je ne sais pas si on l'a, non, on ne l'a pas forcément, mais, non, c'est juste sa 3ème place à Lyon-Paris ici, en tout cas, c'est une jument qui a déjà bien fait sur ce parcours, l'année dernière à pareille époque et à la même valeur, je me dis la forme saisonnière, le bon numéro dans les salles de départ, Johan Bonnefoy, c'est un homme habile, je me dis attention, alors c'est un regret, parce que voilà, c'est un coup de poker, mais honnêtement, si vous faites un champ réduit, n'hésitez pas à la rajouter, ça peut vraiment être une concurrente qui peut pimenter les rapports. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 8, Lorenzo de Médici, que j'ai retenu en tête devant la Skosaken Zipfel, en 3ème position, le 6, Prometeo, 4ème position, le 4, Huzel, devant le numéro 13, Flatten the Curve, le 9, Blues Rock, ensuite en 7ème position, le 3, Monsieur Gzou, devant le numéro 12, Ideal King, en cas de nom partant, le numéro 10, Bazoc. Donc, en conseil de jeu, je vous l'ai dit, pour moi, Lorenzo de Médici, vu ses deux dernières sorties, notamment la dernière dans le quintet référence, c'est une première chance. L'As, Gosaken Zipfel, je pense qu'il est capable de repousser ses limites, malgré le point en plus. Et puis le 6, c'est un petit peu pareil, Prometeo, il a pris une lourde charge, mais je pense qu'il a encore de la marge, ayant peu couru durant sa carrière, et pour moi, c'est un concurrent qu'il faut également retenir très très haut, donc 8 à 6, mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour du côté du quintet de ce dimanche, la finale du Grand National du Trôme, remportée par Gaspard d'Angy, il a été impressionnant. Honnêtement, il a eu parcours le nez au vent pendant quasiment la moitié du parcours, et il a franchement été bluffant, il a gagné devant Jean Dréen, qui surprend un petit peu à ce niveau-là, le 11, a gagné devant Ville, qui court bien, tout comme le 13, l'Emeraude de Baie. Puis un outsider, extrême outsider, le 2, il y a le Godé Noé, qui refait parler de lui. Après plusieurs mauvaises tentatives, du côté de Nodori, qui a été écarté indiqué, notamment tiercé, ordre en parture sélection, et regardez, des trios à plus de 1000€, 500€, de l'autre côté 600€, 560€. Vraiment une très belle journée de la part de Nodori, un très bon début de mois. D'ailleurs, vous pouvez tester Nodori, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est disponible dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez y accéder sans aucun souci. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, avec plusieurs vidéos pour vous aider à faire le papier, plusieurs heures de module, donc n'hésitez pas également, ce deuxième lien, il vaut vraiment le coup également. Donc voilà, moi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il est intérêt au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain, ce sera du côté de ma scène, on continue le ping-pong avec les trotteurs. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée. Bye bye !